bonjour à tous encore une bonne grosse semaine avant l'ouverture ça chauffe on n'en peut plus en étendue aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder peut-être un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment à mon goût quant au choix du matériel on va parler de cannes on va parler de leurres on va parler de plein de choses même de nylon etc par contre on parle très rarement des moulinets pour la pêche de la truite que ce soit à l'ultra léger que ce soit au toc vous avez besoin de moulinets assez spécifiques avec des qualités particulières la plupart des gens qui poussent la porte du magasin et viennent chercher un moulinet pour pêcher à l'ultra léger cherchent des moulinets très légers oui d'accord mais si vous utilisez un moulinet très très léger de taille mille parce que je veux pas y consacrer un budget hyper important ce que je peux comprendre eh ben je vais avoir un moulinet qui sera léger c'est très bien j'aurai pas mal au bras le soir par contre je risque de n'avoir pris que très très peu de poisson voire pas du tout pourquoi un moulinet à mon sens qui pêche à l'ultra léger en la cuillère ou au leur c'est un moulinet qui récupère au moins 80 cm par tour de manivelle donc j'ai plutôt orienté mon choix vers un moulinet en taille 2500 oui mais c'est trop lourd alors pour 20 grammes 30 grammes de gagné c'est pas négligeable on est d'accord ben vous allez perdre peut-être 20 cm par tour de manivelle si vous lancez vous voyez ce beau trou là vous lancez votre cuillère en amont du trou vous commencez à récupérer avant d'avoir récupéré votre bannière votre courant pousse la cuillère votre cuillère a toujours pas commencé à pêcher que vous avez déjà passé passé le trou et la palette se met à tourner à la fin du trou trop tard j'ai pas pris le poisson voilà la truite est restée parce que c'est dit que c'est quoi ce bout de ferret qui passe il ya eu aucune des informations que qui est censé donner la cuillère pour déclencher son attaque voilà donc un moulinet 2500 80 cm par tour de manivelle minimum ça donne à peu près ces gabarits là voilà 91 cm par tour de manivelle et c'est pas si cher que ça d'accord c'est un petit peu plus lourd mais par contre ça pêche le deuxième petit piège à éviter quand j'utilise un moulinet avec un axe de bobine trop petit donc le premier point négatif c'est déjà cette récupération trop faible et ensuite c'est la multiplication pardon des spires et oui l'axe étant plus petit quand je vais bobiner la spire va être beaucoup plus petite qu'avec une bobine en 2500 et qu'est ce que ça peut faire je lance moins loin et j'habille mon fils beaucoup plus vite il est plus souvent mis en contrainte donc voilà pour lui elle maintenant on va passer à la pêche au toc donc la pêche au toc alors ce que je vais vous dire ça va dépendre aussi du type de rivière que je vais utiliser la plupart des gens utilisent un moulinet spinning ça convient bien dans la majorité des cas après voilà je vais pêcher et généralement des milieux qui sont assez encombrés j'aime bien ne pas avoir trop de choses qui dépasse et d'avoir de mécanique relativement simple vu que les points d'accès sont pas super accessible justement je pense que c'est un gros plus donc aujourd'hui il ya pléthore enfin les les fabricants sont concentrés un petit peu sur ce type de pêche là et on arrive à des moulinets qui sont très sympa donc là le premier type on va pouvoir parler des moulinets capoté voilà donc le le nylon est toujours à l'abri j'ai pas de pick up qui dépasse où je peux me prendre dans les ronces et c'est le petit point négatif donc ça ça fonctionne très très bien le petit point négatif c'est dès que ça commence à excusez moi du terme merder à l'intérieur faut que je démonte c'est un petit peu barbant et ensuite j'ai mes moulinets au toc voilà ce type de moulinets là ça éventuellement c'est pour mieux ce polio ça éventuellement si je veux du matériel encore plus léger le bénéfice du poids c'est super léger une mécanique très très simple donc ça m'évite d'avoir le fil qui passe dans les pignons dans les engrenages de machin tout ça on oublie j'ai un fring qui est super super top et ça tourne comme une horloge voilà pour ce type de moulinets là et après on a même poussé avec ce genre de petits bijoux là où on a des moulinets avec une récupération des multipliers ça ça vaut bien pour les petites et moyennes rivières même le ruisseau il n'y a pas de souci par contre dès lors qu'on va passer en grande rivière de très grands gabarits là il va falloir utiliser un moulinets spinning de temps en temps pour aller lancer peut-être un petit peu plus loin et pour avoir pour de temps en temps lors de ma coulée pouvoir relâcher un petit peu de fil éventuellement par exemple pour le toc à la 9 voilà donc cette vidéo est terminée je pense pas que j'en refasse une la semaine avant avant l'ouverture donc je vous dis merde merde que ça se passe bien surtout passer un bon moment au bord de l'eau je pense qu'on va continuer ce type de vidéo là visiblement elle vous plaise alors n'hésitez pas si vous voulez voir un sujet abordé et c'est à poser votre question donc je vous parlerai pas du big bang il faut bien que ça concerne la pêche et j'ai deux trois idées par exemple toujours sur la pêche à l'uel est ce que j'utilise du nylon ou de la tresse voilà allez à vos idées n'hésitez pas à poser vos questions à bientôt merci